Bonjour et bienvenue sur le podcast En Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on rencontre Chloé Bourquin, qui est une journaliste scientifique au tout début de sa carrière. Et je voulais lui parler justement pour savoir comment elle s'est lancée dans ce milieu, pour avoir son retour d'expérience sur ses premiers instants. Le contexte, comme souvent, est un peu particulier, mais je pense commun à beaucoup de personnes. Parce que quand elle s'est lancée, elle avait en réalité un autre travail. Elle n'a pas commencé tout de suite à temps plein dans le journalisme. En l'occurrence, elle était en train de faire son doctorat en génie biomédical à Polytechnique Montréal. Et elle a alors jonglé entre cette carrière scientifique et la carrière journalistique pour laquelle, évidemment, elle n'était pas formée. Alors on parle de tout ça dans le podcast, de comment elle a commencé à s'intéresser au journalisme, de comment elle s'est formée, puisqu'on s'entend qu'un doctorat ne vous apprend pas à vulgariser en général, et de comment cumuler un emploi comme le doctorat tout en développant des compétences pour changer de métier. Alors avec Chloé, on se connaît depuis quelques années maintenant parce qu'elle a assisté à une de mes formations, elle a suivi le cours que je donne à Polytechnique et elle a travaillé pour moi pour deux, trois vidéos. Et la raison pour laquelle je l'ai invitée en particulier, c'est parce que je connais son parcours et la façon dont elle a mis le pied dans la porte pour se faire une place dans ce métier, ça m'impressionne beaucoup parce que je n'aurais pas su le faire moi-même, comme quoi on peut arriver à ses fins de multiples façons. Voici donc comment commencer dans le monde du journalisme scientifique, ou plutôt l'approche de Chloé pour commencer dans ce monde-là. Mais je n'en dis pas plus et je lui laisse la parole puisqu'elle en parle en si bon temps. Est-ce que ça fait longtemps que tu sais que tu veux aller dans le monde des communications, du journalisme et tout, parce que là tu sors d'un doctorat en réalité, donc c'est que à la base, tu avais prévu plus un parcours scientifique. Donc à partir de quand est-ce que ce switch dans ta tête, il est arrivé ? C'est arrivé à la moitié de l'année 2020 à peu près. C'était en pleine pandémie, je me suis rendue compte que mon doctorat était à l'arrêt. Mon prof a eu en plus un bébé, donc ça fait que je me suis retrouvée à faire beaucoup des cours qu'il faisait. Et franchement, j'étais très contente de faire ça et de ne pas faire mon doctorat. C'est pas le temps, je me suis rendue compte que j'étais en train de faire un diplôme pour lequel les débouchés ne me convenaient pas. Les débouchés classiques, on va dire. Donc tout ce qui est être chercheur, chercheuse et être ingénieur, ça ne me plaisait pas. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais devenir prof ou quoi ? Mais là, je me suis rendue compte que même prof à l'université, il fallait passer par un poste doctorat, etc. Je n'avais pas envie de ça. Donc c'est d'abord né d'une inadéquation avec ce que tu étais en train de vivre. Complètement. Plutôt que la découverte du journalisme, on va dire. C'est d'abord, tu t'es dit, ok, ça, ça ne me convient pas finalement, il faut que je trouve une autre voie. Exactement. Puis je me suis vraiment posée, grâce à la Covid, comme ça, ça m'a donné du temps pour réfléchir. Toutes les expériences étaient au point mort. On était tous chez soi avec notre ordi. Bon, voilà, on ne pouvait rien faire. Et là, je me suis dit, ok, on va... Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard ? Et puis essayer de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que j'ai comme diplôme et qui pourrait me servir aussi ? Et puis qu'est-ce que j'ai comme passion et qui pourrait... Voilà. Est-ce qu'il y a un métier qui pourrait combiner les deux ? Et c'est ça, j'avais été rédacte-chef du journal de mon école quand j'étais en France. On écrivait beaucoup de bêtises dedans, mais c'était quand même une expérience. Oui. Et c'est ça. Et puis j'aime bien le théâtre, l'impro. J'ai été Respocom aussi en France dans une association étudiante. Donc je me suis rendu compte que c'était sûrement là-dedans que j'avais envie de faire un métier un peu plus passion comme ça. Et puis en même temps, j'avais tout le bagage scientifique. Je me suis dit, on va essayer de trouver quelque chose en communication scientifique. Et puis il y a eu une association... Je ne sais même plus c'était quoi. Je crois que c'était une association qui avait fait un panel avec les métiers autres que chercheurs ou chercheuses ou ingénieurs. À l'université ? Oui. Et t'étais dedans, c'était un... C'est ça, il y avait Émilie Dubois pour tout ce qui est design graphique en rapport avec la science. Il y avait toi et puis il y avait une autre personne encore en entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Et donc là, je me suis dit, OK, c'est peut-être ce genre de métier-là que j'ai envie de faire. On va voir. Et puis j'ai commencé à creuser, c'est ça, vers des formations comme ça qui pouvaient être des trucs de deux heures, trois heures. Et j'ai fini par faire une formation de trois heures avec un de mes organismes de bourse qui proposait des choses de vulgarisation. Et là, c'était une formation en journalisme scientifique. Et puis en fait, c'était une formation en ligne, encore une fois. Et puis je suis sortie de là, je suis allée voir mon chum et je lui ai dit, hé, tu sais quoi faire de ma vie ? Ça y est, oui ! J'étais trop contente. Je crois qu'on s'est fait un resto le soir même pour se dire, OK, c'est bon. J'ai trouvé. T'as trouvé ta voie. Ah oui, ces trois heures-là, ça a vraiment été une révélation. Puis tu me l'avais raconté, c'est Damien Grapton qui avait donné cette formation-là, qui est lui-même journaliste scientifique, il me semble ? Oui, à Radio-Canada. À Radio-Canada. Et est-ce que tu te souviens de ce qui t'a marqué dans cette formation où ça fait un déclic ? Tu sais, il faisait plein de parallèles sur comment est-ce que tu présentes, par exemple, je crois qu'il parlait de la découverte d'un dinosaure. Et puis la question, c'était il y a X millions d'années et puis le dinosaure, il faisait telle taille. Et pour que les gens se représentent un peu plus, là, il faut que tu fasses des parallèles. Mais c'est des trucs de vulgarisation, là. Ce n'est pas des trucs de journalisme en particulier. Mais je trouvais ça super intéressant de systématiquement qu'ils raccrochent à l'actualité. Et puis, tu sais, il disait dès le début du texte, il faut que tu dises qui, quoi ou comment. C'est ça, avoir toutes les infos dès le début du texte. Et puis après, quand même, arriver à accrocher les gens pour qu'ils continuent à lire la suite. Les grandes règles du journalisme, évidemment. Et la vulgarisation. Et la vulgarisation. Est-ce que tu as eu un moment d'hésitation entre la communication scientifique, la vulgarisation, le journalisme ? Il y a quand même plein de façons de faire, de communiquer la science, on va dire. Est-ce que tu as eu une hésitation ou ça a toujours été le journalisme pour toi ? Non, dès que j'ai eu cette formation-là, j'ai fait « Ok, c'est bon, c'est ça. » Avant, j'hésitais. Mais une fois que j'ai découvert que ça existait, le journalisme scientifique, j'ai fait « Ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire. » Damien le sait qu'il a été à l'origine de tout ça. Je crois. Je ne l'ai toujours pas revu, là, depuis. Mais je ne l'ai jamais vu en vrai, en fait. Ah oui, tu ne l'as vu que à cette formation-là ? D'accord. Après, je l'ai ajouté sur LinkedIn. Heureusement, il m'a acceptée. Donc après, je lui ai envoyé un grand message en disant « Salut, c'était trop bien, je vais faire tout pareil que toi. Comment on fait pour être journaliste à Radio-Canada ? » Donc il m'a dit « Bon, peut-être que tu as juste fait une formation de trois heures. Alors, peut-être y aller par petit pas, par petit pas. » Donc ça, c'était mi-2020 ? C'était fin 2020. Fin 2020. Donc à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire, est-ce que tu penses abandonner ton doctorat ? Oui. Ouais ? Désolée. Je crois qu'on ne le fait pas au courant. Je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens qui sont au doctorat, de toute façon. À un moment donné, quand ça devient difficile ou quand tu sais que tu ne veux pas faire ça, de se poser la question, c'est normal. Qu'est-ce qui te fait rester ? Je n'ai pas la résidence permanente. Ok, donc là, des problèmes d'immigration. Ouais, exact. Donc en fait, au Canada, si jamais on veut se lancer, par exemple, si on veut avoir un travail en parallèle de ses études ou si on veut obtenir ce qu'on appelle la bourse Fernand-Seguin, donc ça, c'est une bourse de journalisme scientifique, dans les deux cas, il faut avoir la résidence permanente. Tu ne peux pas faire des études et travailler en parallèle. Donc je me suis dit, si j'ai envie d'avoir un petit travail à mi-temps, de faire la vulgarisation, de faire tout ça, d'être payé pour et tout, là, de toute façon, il va falloir avoir la résidence. Donc vu que je ne l'avais pas, je ne pouvais pas me lancer à plein temps là-dedans. Donc de toute façon, ce que tu avais par contre, c'était un permis d'études qui te permettait d'étudier. Ton permis d'études te permettait aussi de travailler quelques heures sur le côté, il me semble. Et donc, tu étais obligée de rester sur ce statut-là, quoi qu'il arrive. Et ce statut-là, tu l'as que si tu restes au doctorat. Et puis après, j'aurais pu lâcher et garder que ma maîtrise. Vu que je venais d'avoir la maîtrise, ça faisait déjà un an que je l'avais. Je me disais, ça fait quand même un an de trous dans mon CV que c'est difficile à justifier. Donc je préférais quand même aller jusqu'au... Entre un an de trous dans le CV et puis quatre ans de docs derrière. C'est ça, mais c'est surtout la résidence qui m'a fait... Est-ce que tu penses aujourd'hui que ton doctorat, c'est quand même un atout ? Ou est-ce que finalement, tu penses que ça t'a retenu un petit peu ? Je pense que ça va être un atout plus tard. C'est vrai que la plupart des journalistes scientifiques que je connais ont soit un doctorat, soit une maîtrise. Donc dans tous les cas, ça, avoir l'un des deux diplômes, c'est sûr que c'est un atout. Après, c'est vrai aussi que lorsque j'ai commencé à postuler pour des stages, on m'a un peu fait comprendre aussi qu'il fallait avoir une certaine humilité par rapport à ça. C'est ça, c'est pas parce que t'arrives avec ton bagage scientifique que forcément tu sais bien écrire. C'est deux compétences différentes. Exact. Et c'est pas parce que t'as donné des cours, c'est pas parce que tu as fait des petites formations à droite à gauche que forcément, ça fait de toi un bon journaliste. Donc c'est ça. Je sais pas si entre une maîtrise et un doctorat, il y a vraiment une grosse différence après, en termes de compétences scientifiques. Après, c'est vrai que le titre de doctorat, ça peut servir dans de très rares cas où il y a en face de toi un professeur ou une professeure qui peut être un peu condescendant. On va dire ça comme ça. Donc là, ça peut servir pour dire voilà, mais ça m'est jamais arrivé que j'ai eu besoin de jouer cette carte-là. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'étais au LHC à Lausanne et puis la personne, elle me parlait de haut et puis elle faisait exprès de... Je pense qu'elle faisait exprès d'expliquer les choses de façon à ce que je comprenne pas. parce que doctorat ou pas, je ne peux pas comprendre les détails. Je n'ai pas fait un doctorat là-dedans. Même avec un doctorat. Et cette personne-là était elle-même à la fin de son doctorat. Moi, j'avais fini. Et du coup, à un moment donné, j'ai comme glissé le fait « Ah, tu verras, c'est mieux à la fin. » J'ai dit un truc bidon juste pour faire comprendre que j'avais un doctorat aussi. Puis la conversation a complètement changé derrière. Et tout d'un coup, il était beaucoup plus facile à comprendre. Tout d'un coup, il estimait la personne que j'étais. C'était assez désagréable. Mais ça m'a aidée de ce point de vue-là. Oui, je comprends. Il y avait juste eu une fois où il y avait un chercheur qui m'expliquait des choses extrêmement complexes. Et puis, je voyais vraiment qu'il me prenait de haut. Et en fait, c'est juste que je me suis mise à utiliser un vocabulaire équivalent au sien. Et là, au bout d'une heure d'entrevue, il a fini par me dire « Mais t'as un bagage en sciences ? » J'ai fait « Oui, oui, j'ai un bagage en sciences. » Voilà, mais je n'ai pas relevé plus que ça. Je me suis dit « Non, je ne vais peut-être pas lui dire « Oui, j'ai autant de diplômes que toi. » Bon, c'est bon, là, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je n'hésite pas à le dire. Quand c'est demandé ou quand je vois que ça va changer la relation, si ça change la relation, non pas pour diminuer la personne qui est en face de moi, mais pour que je puisse être à égalité, moi, je le dis, là, je l'utilise quand même. Mais peut-être que ça viendra. Quand t'en aies besoin, tu verras. C'est vrai, jusqu'ici, là, je préfère ne pas mettre ça dans ma signature. Si les gens me demandent « Ah, t'es en stage en journalisme ? » Je réponds juste « Oui, je suis en stage en journalisme. » Voilà, et puis, tu sais, on ne va pas... Mais pourquoi ? T'as peur que ce soit mal vu ? Non, j'ai peur que les gens se mettent à plus vulgariser après. Donc, je préfère qu'ils pensent que je n'ai pas de bagage scientifique. Mais pourtant, parce que s'il y a quelque chose que les gens savent quand ils sont dans le milieu académique, c'est que si je fais un doctorat là, c'est que je ne connais pas là. Oui, mais si c'est proche, tu sais, s'ils voient que j'ai fait une école généraliste, par exemple, c'est que j'ai un bagage en mécanique, etc. Et puis là, oui, mais ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de mécanique. Donc, c'est ça. J'essaye d'éviter ça parce que sinon, ils me parlent comme à égal à égal. Et je ne veux pas ça. Je préfère qu'ils me prennent pour leur étudiante et étudiant plutôt qu'ils me prennent pour un égal. C'est marrant. Moi, je fais exactement l'inverse. Moi, je veux qu'ils me parlent d'égal à égal. Et je pose des questions pour comprendre les moments où je ne comprends pas. Parce que j'ai le problème inverse où si jamais on me parle comme si j'étais l'étudiante, on me vulgarise trop les choses. Trop au point où c'est faux. Et c'est à moi de jauger à quel point je vais vulgariser derrière dans la communication. mais il y a certains chercheurs qui font ce travail-là mais qui, comme ce n'est pas leur métier, c'est normal, ils le font trop. À un point où l'information devient fausse. Et là, ça devient problématique assez rapidement. Non, c'est sûr. Mais en journalisme, tu as besoin de ces deux quotes de la part du... Enfin, pardon, il faut dire citation. Tu as besoin des citations de la part du chercheur et si jamais tu as des citations qui ne sont toutes pas vulgarisées, tu ne peux pas les utiliser. Parce que c'est beaucoup mieux quand justement le chercheur lui-même fait la métaphore. Et là, tu peux le citer là-dessus parce que ça ajoute quelque chose au texte et sans le complexifier. Ça amène peut-être un point qui est peut-être différent aussi entre le journalisme et ce que je fais moi, qui est le fait que ça, entre guillemets, reste plus en surface. C'est-à-dire qu'on cherche plus des informations généralistes, je pense dans le journalisme dans lequel tu travailles en ce moment, plutôt que d'aller vraiment dans quelque chose d'hyper pointu où finalement, là, on a besoin de toutes les nuances. Est-ce que ça me cohérent ce que je veux dire ? Je crois que tu l'avais dit dans une vidéo que toi, tu avais besoin d'aller chercher 90% de l'information et t'en garder que 10. Moi, c'est ça. C'est plutôt du... Je pense que dans l'article, il y a 90% de ce que je comprends et puis il y a peut-être un 10% supplémentaire que je suis allée chercher. Mais c'est ça. Souvent, c'est condensé tout ce que je comprends dans l'article. Du coup, je comprends mieux cette démarche-là qui va être vraiment différente de mon approche à moi. Justement, dans cette idée-là de, a priori, ça va moins loin ou ça reste... Ce n'est pas un reproche. Quand je dis ça, ça va moins loin. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour toi dans le sens où tu viens de faire un doctorat où tu es allée très, très, très loin dans un sujet ? Est-ce que faire plein de sujets qui sont plus en surface, ça vient avec une frustration ou pas ? Non, pas tant. Franchement, ça va. Au contraire, je trouve ça le fun d'aller juste... Tu étudies un sujet pendant deux, trois jours et puis après, tu changes. Je trouve que c'est beaucoup plus reposant pour... C'est ça, de ne pas être là, aller chercher la petite bête, aller essayer de décortiquer vraiment le truc en profondeur. Ça fait que tu restes au début de la courbe de connaissances, tu sais, donc tu as l'impression de tout comprendre. C'est génial. Parce que tu comprends probablement tout jusqu'à ce point-là, c'est un problème. Donc, ce n'est pas une frustration ? Non. Justement, j'aime bien. Parce que moi, c'est une frustration. Tous les sujets que je fais trop rapidement, j'ai une impression de travail pas accompli et moi, ça me frustre. Je comprends. Tant mieux. Il en faut pour tout le monde. J'aimerais revenir à l'aspect formation de comment est-ce que tu t'es formée. Parce que tu l'as dit, ce n'est pas parce que tu es un doctorat que tu sais écrire. Non. Exact. Ça a été quoi ton approche ? À partir du moment où tu as décidé, ok, moi, je veux devenir journaliste scientifique, qu'est-ce que tu as suivi ? Comment tu as fait en sorte de t'améliorer ? Est-ce que finalement, tu écrivais déjà un petit peu mieux que la moyenne, ce qui t'a aidé à aller un petit peu plus loin ? Bref, qu'as-tu fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, je me suis dit, j'ai juste raisonné comme ce qu'on nous apprend en école d'ingénieur, c'est-à-dire que si jamais tu veux faire tel métier, il faut que tu fasses un stage dans ce domaine-là. Tout de suite, je me suis dit, il faut que j'aille chercher un stage. Direct expérience professionnelle sans passer par de la théorie ou direct. Ok, alright. C'est ça, je me suis dit, c'est ça le mieux, c'est de se pratiquer. Mais en même temps, je n'avais pas envie de me pratiquer un peu tout seul sur un blog et que personne ne le lise. Je trouvais que ça faisait je trouvais que la courbe d'apprentissage allait être trop longue. Je voulais vraiment avoir un certain niveau en finissant mon doctorat pour être sûre de pouvoir me lancer directement en professionnel après. J'avais très peur de finir mon doctorat, d'être encore un peu instable et de devoir galérer à me former sans avoir un revenu à côté. J'avais peur de ça. Je me suis dit, ok, dans deux ans, tu as fini ton doc. Bon, finalement, ça fait deux ans et demi. Mais je me suis dit, ok, dans deux ans, tu as fini ton doc. Donc là, sur les deux ans, qu'est-ce que tu peux faire pour en parallèle de ton doctorat arriver à avoir une formation pro. Donc, j'ai fait quand même des petites formations à droite à gauche qui étaient données, tu sais, des trucs de trois heures, etc., à l'ACFAS, à l'Association des Communicateurs Scientifiques. Et puis, tu sais, des blogs de vulgarisation avec raccourci, je crois, qui sont faits. J'ai épluché toute ta chaîne C++. Franchement, il y avait vraiment beaucoup d'infos dedans. C'est ça. Donc, je me suis un peu auto-formée avec ça. Et en parallèle, j'ai direct contacté un organisme de bourse qui finançait mon doc et qui, normalement, demandait qu'on fasse obligatoirement un stage, soit en académique, soit en industrie. Donc, j'avais un stage qui était prévu en académique à l'Université de Columbia, à New York. Sauf que, pandémie, donc je ne pouvais pas le faire. C'était presque sûr que ça n'allait plus rentrer dans mon programme. Donc, j'aurais dit, écoutez, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un deal que ce super stage, très prestigieux, etc., on le remplace par un stage en journalisme scientifique à Montréal ? Ça vous coûte moins cher ? Moi, ça m'arrange. Voilà. Ils m'ont dit oui. Et parce que, voilà, tout le monde était au point mort, là. Donc, ils étaient vraiment contents que ça puisse aider quelqu'un dans sa carrière, je pense. Oui, c'était vraiment, vraiment sympa là-dessus. Pareil, Polly a signé des papiers, mon prof aussi. Enfin, vraiment. Polly était en Polytechnique Montréal, toi en université. Pardon. C'est ça. Donc, tout le monde, c'est ça, tout s'est débloqué. Enfin, c'était presque trop facile. Et puis, après, j'ai commencé à contacter les différents médias qui avaient du journalisme scientifique. Voilà, j'ai demandé conseil à Damien de savoir est-ce qu'il y avait des médias qui me recommandaient. J'ai demandé, j'ai contacté des personnes un peu au hasard sur LinkedIn. Tout le monde m'a répondu. Enfin, c'était fou, là. Les gens étaient suspendus à leurs réseaux sociaux, donc c'était vraiment pratique. J'ai fini par contacter directement des journalistes et des rédacteurs en chef de différents médias. Et puis, on m'a dit oui. Et donc, j'ai eu deux stages, l'un à l'agence Science Presse et l'autre à la presse. Nice. Ouais. Donc, l'agence Science Presse, c'est uniquement sur le web. Et la presse, par contre, c'est uniquement sur le web aussi. Mais c'est plus un journal traditionnel, on va dire. Exact. L'agence Science Presse, c'est vraiment une agence de presse. Donc, ça fonctionne comme l'AFP en France. Mais c'est uniquement pour des sujets scientifiques. Et c'est une sorte de blog en ligne, mais qui joue le rôle d'agence de presse. Alors que la presse, là, pour le coup, c'est plus un média traditionnel qui a... C'est ça, il y a une partie des articles qui se vont sur l'application mobile, sur la tablette et puis sur le site web. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris dans ces stages ? C'était trop bien. Justement, je me suis rendue compte que je n'étais peut-être pas assez formée. Ah oui. Donc, je me souviens à mon premier article, c'était à propos d'un truc d'archéologie. Ouais. Et j'avais mis plein de citations, dix machins, mais sauf que machin, je n'avais pas du tout mis son titre. Il était archéologue, il était scientifique, il était... Donc, j'ai juste assumé que tout le monde comprenait c'était qui ce gars en fonction du contexte. Non, on ne comprend pas, Chloé. OK, pardon. Donc, c'était assez drôle. Les premières... C'est ça. Je pense que... C'était avec Pascal Laponte que j'ai fait ce stage-là. Je pense qu'il a dû se dire OK, on part de loin, mais c'est pas grave. Mais sinon, c'était bien écrit, mais c'est juste qu'il y avait des petits trucs de journalistes comme ça où... Tu sais, la règle des 5 W, donc qui, quoi, quand, où, le mettre tout en haut du texte, mais vraiment tout en haut. Ouais. Mettre les informations les plus importantes en premier. Donc, la règle des 5 W, là, parce que tu viens de dire qui, quoi, quand, où, on ne voit pas où sont les W, c'est parce que c'est en anglais. Oui. Les W, mais donc, c'est les 5 informations qu'on veut retrouver dans un chapeau au tout début de l'article. C'est ça. Mais en vrai, ce qui était relativement facile à faire, c'est que, enfin, entre guillemets, il suffisait de prendre quelques articles publiés dans chaque média, et puis tu les lis à fond, et puis vraiment, tu prends ton surligneur et puis tu te dis, OK, là, comment est la structure du texte ? Ça, et après, tu essaies d'écrire un article à la manière de ce que tu viens de lire, et puis après, tu comprends assez rapidement comment ça marche. Ça, c'est au niveau de la structure de la chose. Parce que dans le journalisme scientifique, tu as dû apprendre aussi à mener des entrevues en plus d'écrire. Alors, oui, mais vraiment, on m'a lancée là-dedans sans m'expliquer comment ça allait faire. Je crois que là, ce qui m'a aidée aussi, c'était ta série sur C++, sur l'inverse, sur comment les chercheurs doivent répondre aux médias. Et à chaque fois, je prenais des petites notes en mode, ah oui, d'accord, là, il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Je crois qu'il y avait, par exemple, tu disais de ne pas essayer de trop suggérer la réponse, que les médias, souvent, ont tendance à faire ça, à te poser des questions un peu en orientant la réponse. Et donc là, je me suis rendu compte que j'avais aussi tendance à faire ça. Et donc, au contraire, qu'il faut la laisser plus la chose ouverte. Aussi, de poser des questions les plus basiques possibles, mais les vraies questions que tu te poses et pas essayer d'avoir l'air trop intelligent d'entrevue, là, ça ne sert à rien. Plus de dire, OK, est-ce qu'on peut revenir à la base ? Comment ça marche ça ? Moi, j'avais compris que ça, ça veut dire ça. Est-ce que c'est vrai ? Ne pas hésiter à poser des questions comme ça. Franchement, ta série m'avait pas mal idée là-dessus. C'est marrant parce que, tu vois, elle est faite pour les chercheurs, elle n'est pas faite pour les journalistes. Donc, c'est drôle, tu as comme rétro-ingénéré la série. OK, intéressant. Donc, finalement, tu t'es beaucoup auto-formée, quand même. Et puis, après, tu es allée sur le terrain, tu t'es rendu compte que tu faisais des boulettes. Normal, c'est le principe. Mais il y avait toujours quelqu'un qui te relisait parce que c'est le principe d'un stage avant que ce soit publié. Est-ce que le genre... Comment tu as vécu ta toute première relecture de texte quand tu as reçu les premières corrections ? Je me souviens qu'il y avait vraiment beaucoup de commentaires qui étaient très, très constructifs. Ouais. Donc là, c'était avec Pascal Lapointe de l'agence Science Press. Ouais. Mais il y avait la moindre virgule, le moindre deux points. Tu sais, il me disait, là, est-ce que t'es vraiment sûr ? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire ? Parce que là, on peut comprendre ça. Et c'était vraiment très, très, très carré. Même si l'article, à la fin, était très fluide, etc. C'était extrêmement rigoureux. Et j'étais vraiment contente de ces commentaires. Encore une fois, c'était toujours très constructif et pas du tout... On peut penser à la copie bardée de rouge qu'on peut avoir des fois, notamment en prépa. Voilà. Là, c'était pas du tout ça. C'était vraiment pour m'aider à avancer et pour... Voilà, il faisait même des petites blagues dans les commentaires pour me dire, Chloé, ça, on ne sait pas qui c'est, ce gars-là. Tu le cites une seule fois. Ouais, c'est ça. Ça, ça veut dire que cette personne-là était probablement très habituée à cet exercice et pédagogue. Ouais. Parce qu'on en connaît des relecteurs qui surlignent et qui mettent un point d'interrogation et qui disent « Mais qu'est-ce que tu veux dire ? » C'est ça. Donc, une bonne relecture, c'est très formateur. Mais ça prend du temps de faire une bonne relecture. Ouais. Est-ce que t'as eu la sensation qu'avec cette première relecture, t'as pu, dès le deuxième texte, améliorer ce que t'avais fait ? Ouais, je pense qu'on a dû faire trois versions, max. Pour le premier texte ? Pour le deuxième texte. Pour le premier texte. Et après, ton nombre de versions a diminué au fil du temps ? Ouais. À chaque fois. Là, maintenant, je travaille encore avec Pascal et c'est ça. À chaque fois, on fait juste... Il y a deux relecteurs qui passent pour l'agence Science Press dessus. Et puis après, c'est bon. Souvent, il n'y a pas besoin d'un aller-retour de plus. C'est ça. Et si c'est le cas, c'est souvent à ma demande en mode, ah bah là, en faisant la correction, j'ai trouvé des informations supplémentaires pour info, j'ai rajouté tel et tel paragraphe. Est-ce que vous pouvez le relire un peu plus ? Ok. Là, les relecteurs dont tu parles, c'est des relecteurs de fact-checking ou de journalisme juste qui voient que si l'article se tient bien ? Ils font les deux à la fois. Les deux à la fois ? Ouais. C'est vraiment bien d'avoir en plus ces filets-là de secours. Donc, c'est ça. Même si là, je suis plus stagiaire, je fais plus gestes pour eux. J'ai quand même ces filets-là de secours. C'est vraiment agréable. Dans les corrections que tu as eues de Pascal dans tes premiers textes, est-ce que c'était des corrections ? Parce que tu dis à la virgule, les deux points, on ne sait pas qui c'est, etc. Mais est-ce que tu as eu des corrections de structure aussi ? Par exemple, de longueur de phrases, oui. Ça, c'est mon gros défaut. Je fais des phrases beaucoup trop longues. Voilà, donc vraiment, à chaque fois, il me disait vraiment le plus court possible et puis quitte à te répéter c'est moins grave de faire une répétition que de faire une phrase de 4 lignes. Ça, oui, le fameux... de ramener les informations les plus importantes tout en haut. Ça, oui. Aussi, il y a certains médias... Ça, c'est un détail, mais il y a certains médias qui mettent un petit paragraphe en gras avant de commencer l'article. C'est plus pour accrocher la personne. Et après, là, tu commences l'article pour de vrai. Donc ça, justement, je n'avais pas très bien ça en tête. D'autres médias ne le font pas. Le Devoir ne le fait pas, par exemple, alors que l'agence de science presse le fait. Donc ça fait qu'à chaque fois, il faut vraiment que tu ailles bien regarder avec un œil pour décortiquer, tu sais, genre la structure pour voir. À ton avis, parce que tu t'es formée, tu t'es auto-formée, tu as suivi des petites formations de 2-3 heures et tu as été sur le terrain, ça aurait été quoi la formation idéale pour que tu puisses tout de suite commencer dans le monde journalistique ? Je sais qu'il y a plusieurs formations qui sont données, notamment à l'Université de Montréal. Je crois qu'à l'UQAM, il y a peut-être des formations aussi. qu'à Montréal, c'est ça, mais le souci, c'est que ça m'aurait vraiment aidée d'avoir ces formations-là à côté de mon doctorat. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire des études dans deux cycles différents quand tu as un permis d'études. Ah, OK. Encore un problème d'immigration. Encore un problème d'immigration. Tu ne pouvais pas les suivre à un auditeur libre ? Auditrice. J'ai essayé, Damien notamment donnait un cours à l'époque à l'UDM et je leur ai demandé d'être en auditrice libre et ils m'ont dit non. C'était un cours réservé, je pense, ailleurs de l'UDM. Mais donc ? Mais donc ? Tu ne l'as pas eu ? Oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir ? Je sais que beaucoup m'ont parlé de leur propre formation et donc là, je me dis ça, j'aurais bien aimé le faire. Il y a des formations qui notamment te donnent, ils te font travailler différents médias. Donc, tu as la radio, la télé, l'écrit. Moi, je ne faisais que de l'écrit parce que ça, je n'avais pas du tout de connaissances en radio, en tout ça. Donc, tu as les trois médias, ils font énormément de travaux pratiques comme ce que tu fais dans tes cours, de dire, OK, là, tu as un petit devoir à la maison à faire pour dans X temps. J'aime beaucoup aussi ce que me racontaient justement les amis qui sont là-dedans. C'est qu'ils te font aller sur le terrain, ils te font faire vraiment avec la caméra et tout, en mode journaliste de terrain, reporter. Ça, c'est quand même passionnant d'avoir des choses comme ça. Voilà. Donc, beaucoup de terrain. Donc, c'est surtout une pluralité aussi des médias qui auraient été intéressantes. Tu penses que ça... Parce que là, toi, tu ne veux travailler que dans l'écrit, je pense, a priori. Tu penses que ça t'aurait aidé d'avoir quand même une formation sur d'autres médias alors que tu as un focus quand même sur l'écrit ? Oui, clairement. C'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne ailleurs aussi. Bien sûr. Puis, il y a des choses qui sont très transversales, ne serait-ce que pour les entrevues, pour savoir faire des phrases courtes. Ça, c'est répété partout. Et puis, même là, c'est plutôt l'écrit qui m'intéresse parce que je pense que c'est là où il y a le plus de jobs qui existent en fait à Montréal. Mais après, si un jour, j'ai un poste à la radio, clairement, je ne vais pas hésiter, je pense. J'aime beaucoup, beaucoup le médias radio aussi, par exemple. Oui, puis avoir un poste, c'est... Voilà. C'est pas mal. Justement, on peut peut-être en parler de ça parce que... Donc là, aujourd'hui, tu fais quoi ? Aujourd'hui. À propos de poste. À propos de poste. J'ai fait un stage au Devoir. Ça, pareil... Bref. Le Devoir, c'est un journal québécois aussi. Exact. Donc ça, c'est un stage qui est généraliste et donc qui me faisait faire des sujets scientifiques et puis aussi, j'ai pu faire d'autres sujets un peu plus sociaux, un peu plus humains. Donc là, j'ai fini ce stage-là au Devoir et après, je vais enchaîner sur des stages que j'ai obtenus grâce à la Bourse Fernand Seguin de l'Association des Communicateurs Scientifiques. Donc c'est entre 6 et 8 mois, 10 mois de stage dans différents médias canadiens et québécois en particulier. Donc c'est à la télé, à Radio-Canada. Il y a aussi tous les journaux écrits. Donc il y a un stage au Soleil, à la presse, chez Québec Science, au Débrouillard. Il y a aussi un stage en France, au Monde, ou à Epsilon. Ça va être l'un des deux. Voilà. Donc c'est vraiment, ça te permet en fait de un peu toucher à tout, à peu près un mois pour chaque stage et puis voir un petit peu ce qui te plaît. Donc je sais que moi, j'ai déjà un petit peu d'expérience en journalisme écrit. J'aime beaucoup travailler dans un média traditionnel, généraliste, pour être vachement plus au courant de l'actualité et de faire des sujets en rapport avec ça. Ça, je trouve ça passionnant. Mais peut-être que je vais découvrir que j'ai une passion pour la télé. Je ne sais pas, je ne pense pas, mais c'est possible, on ne sait pas, on verra. Juste pour mettre en contexte, la bourse Vernon Seguin, c'était un concours de communication scientifique que tu as gagné et donc c'est pour ça que tu as accès à tous ces stages-là. Ce n'est pas toi qui es allé chercher tous les rédac-chefs à leur demander un stage et que ça tombe pile chaque mois qu'ils commencent. C'est parce que tu as eu cette opportunité-là. Oui, c'est ça. Si tu ne l'avais pas eu, cette bourse, parce que c'est quand même un élu par an ou deux élus par an parce qu'il y a un deuxième prix aussi. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Je pense que j'aurais fait pareil que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire de postuler un peu au hasard chez certains médias. Donc là, pour la petite histoire au devoir, par exemple, normalement, je n'étais pas admissible au stage que je viens de faire parce que sur le site internet, il y avait écrit que c'était uniquement pour des étudiants premier ou deuxième cycle. Donc moi, je suis au troisième parce que je suis au doctorat. Et donc là, je les ai contactés en me disant « S'il vous plaît, est-ce que je peux postuler ? » Ils m'ont fait « Oui, oui, vas-y ! » Et donc c'est bon, j'ai eu le stage donc j'étais contente. Donc c'est ça, postuler un petit peu à toutes les bourses que je pouvais de stage. Tu as quand même beaucoup mis ton pied dans la porte. S'il vous plaît ! De tout ce que tu me racontes, c'est que tu as vraiment mis pour trouver ton tout premier stage, pour l'imposer à ton truc de bourse, pour aller au devoir, pour avoir l'immigration. Oui. Mais c'est possible. Mais c'est possible. C'est intéressant ton profil, mais je pense qu'il n'est pas forcément représentatif de toutes les personnes qui vont aller dans ce milieu-là parce que c'est une certaine compétence sociale aussi d'arriver à mettre son pied dans la porte comme ça. Oui, c'est vrai que souvent les gens me disent « Mais je n'oserais pas ! » Exact. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, j'aimerais bien faire des vidéos ! » Je leur dis « Contact Viviane ! » Ils me disent « Ah, mais non, je n'ose pas, je te rends compte ! » Je dis « Ah, ça va, tu ne mors pas, c'est bon ! » Je pense qu'il y a aussi ça de ne pas avoir peur de déranger les gens. Je pense que les gens sont plutôt contents souvent de te répondre ou alors ils ne te répondent pas et ce n'est pas grave. Ça leur a pris 10 secondes de lire ton message et puis ils passent à autre chose. Oui, mais c'est parce que quand j'ai commencé, je n'ai pas du tout choisi cette voie-là. J'ai choisi la voie du blog où j'allais être nulle pendant des années et je n'avais aucun problème avec le fait d'être nulle pendant des années et de m'améliorer petit à petit en ne demandant rien à personne, en faisant le moins de vagues possibles. Et puis toi, c'est « Non, j'ouvre la porte et j'arrive ! » Oui, mais après, c'est vrai que je me disais le fait d'avoir les filets de secours, d'avoir des gens qui te relisent, ça me rassurait beaucoup de me dire « De toute façon, au pire, il y a quelqu'un qui me rattrape, c'est bon. C'est comme un escalade. Je préfère la voie que le bloc. » Il y a quelqu'un qui te rattrape, tout va bien. Oui, ça va bien se passer. Mais pourtant, ce n'est pas si grave si tu tombes. Oui, mais je veux dire, si au niveau de la publication, s'il n'y avait personne qui te relisait derrière. Après, je suis d'accord aussi. Peut-être que si je n'avais pas envie forcément de faire mon petit article de blog et qu'après, quelqu'un me relise, mais qu'en fait, ce ne soit pas bon, c'est possible aussi qu'il y ait cette peur-là. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Parce que moi, c'est vraiment ma philosophie d'aller en se plantant, en fait. Et toi, tu ne veux surtout pas te planter. Tu veux rajouter des filets de sécurité partout, ce qui est cool quand tu les as, mais tu n'as pas forcément accès à tous ces filets-là non plus. Oui, c'est vrai. Ça dépend des fois. Est-ce que tu te souviens d'un moment dans ton auto-formation puis la formation que tu as faite dans les deux, trois heures par-ci, par-là ? Est-ce que tu as eu des moments où je viens de comprendre quelque chose dont tu te souviens ? Je pense, encore une fois, et ça fait trois fois que je le répète, mais l'histoire de l'inversion de la pyramide, mettre les informations les plus importantes en premier, ça, j'avais du mal au début. Vraiment. Et puis, à un moment, j'ai fini par comprendre, en fait, l'important, c'est que tu mettes les informations. Tu n'es pas obligé de tout dire non plus. Tu peux juste dire voici l'info, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer juste derrière. Donc, tu peux dire voici l'info, le devoir à enquêter à tel propos. Et puis, zoup, tu passes direct. Tu peux accrocher le lecteur en donnant l'info quand même. Alors que j'avais plus tendance à faire des textes un peu plus mystérieux en mode, vous allez voir ce qui va arriver. Alors que là, non, c'est que tu donnes l'info, tu vends le punch, mais après derrière, tu vas dire mais par contre, ne vous inquiétez pas, juste en dessous, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. De faire du Colombo et non pas du Agatha Christie. Je ne sais pas si tu as vu ce podcast-là. Non. C'était avec Jean-Michel Courti qui est physicien et vulgarisateur et il disait un des trucs qu'on apprend en vulgarisation, c'est de faire du Colombo et non pas du Agatha Christie. Agatha Christie, tu découvres qui est le meurtrier à la fin. Donc, tu crées tout le suspense. Tandis que Colombo, tu le sais dès le début et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a réussi à tuer cette personne-là. Et donc finalement, la vulgarisation, ça c'est quelque chose, je trouve, j'ai l'impression que c'est assez universel dans toutes les personnes que j'ai interviewées du fait de faire du Colombo et non pas du Agatha Christie, de commencer par l'information cruciale finalement et d'espérer, en tout cas, de rendre l'information cruciale tellement surprenante que tu as envie de savoir comment est-ce que ça a été fait. Exactement. Là, c'était vraiment ça pendant tout mon stage au devoir et tout ça. J'ai travaillé sur les requins blancs dans le Saint-Laurent. Donc la première info, il y a des requins blancs dans le Saint-Laurent. C'est ça que j'allais dire. Genre, il y a des requins blancs dans le Saint-Laurent. C'est ça. Donc là, le truc, c'est ok, est-ce que c'est courant ? Est-ce que c'est... Et puis là, c'est ça, le punch, c'est que oui, c'est courant et peut-être... Il y a même un débat pour savoir est-ce que oui ou non, les changements climatiques ont une influence là-dessus et c'est ça. Mais il y a des requins blancs dans le Saint-Laurent jusqu'à Montréal ? Non. Oui, c'est ça. Non, c'est dans le Golfe. C'est ça. Parce que je me disais, jusqu'à Montréal, quand même, je pense qu'on le saurait un petit peu plus. Non, clairement. Est-ce que tu penses... La réponse est forcément évidente parce que sinon, tu vas avoir l'air trop prétentieuse. Donc je sais quelle va être ta réponse, mais c'est la réflexion qui est derrière qui m'intéresse. Est-ce que tu penses que tu as fini ta formation en ayant fait des stages et en ayant écrit tes textes ? Donc là, évidemment, non. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que tu cherches encore ? Il y a plein de choses. Déjà, en termes de culture générale, je sais que, vu que je suis française, j'essaie de me former en permanence pour la politique canadienne, québécoise, ne pas confondre le Parti québécois et le Bloc québécois. C'est juste bête, là, mais tu as vraiment l'air bête dans un article quand tu... Ah oui. Il y a beaucoup de termes de vocabulaire qu'on utilise en France qui n'existent pas ici ou que même les gens ne connaissent pas. Verbaliser, ça n'existe pas au Québec. J'ai appris ça la semaine dernière. Verbaliser, ça n'existe pas ? Verbaliser, ça n'existe pas. Et c'est quoi qu'on dit, alors ? On dit mettre une infraction. Verbaliser dans le sens mettre une amende. Ou mettre un ticket. Un ticket. Sauf que tu ne dis pas ticket. Tu ne dis pas ticket parce que c'est un gros. Donc tu dis quoi ? Tu dis, c'est ça, commettre une infraction et puis après, quelqu'un qui... Je ne sais même plus comment on dit. Qui prend une amende, quoi. Donc tu as la description mais tu n'as pas le mot verbalisé. Mais donc ça fait que dès que tu essaies de varier le vocabulaire dans une phrase, ça ne marche plus. Pareil, il y a plein d'expressions que j'essaie d'utiliser pour juste varier le vocabulaire et à chaque fois, on me dit, alors là, par contre, ça, c'est français. Donc c'est ça. Donc tout ce qui est politique, histoire, voilà, pour Canada et Québec. Donc les termes, les analogies. Il y a plein d'analogies que j'ai et qu'en fait, ce n'est pas les bonnes. Moi, la dernière fois, c'était, ok, vas-y, on va faire une analogie pour parler de surface. J'en avais marre des terrains de foot. Oui. Donc on s'est dit... Terrains de foot, en plus au Québec, anyway, ça ne marche pas. Terrains de soccer. Donc là, je me suis dit, on va essayer de faire une analogie avec le lac Ontario. Pourquoi pas ? Parce qu'en plus, je l'ai vu dans un texte du devoir. Mais en fait, dans le texte du devoir, c'était quelqu'un d'Ontario, je pense, qui faisait cette analogie-là. Donc là, il y a un maître de sèche qui m'a dit, Chloé, tu sais que personne ne sait c'est quoi la surface de l'Ontario. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire, my God, moi, la surface de l'Ontario, je ne l'ai pas en tête. C'est ça. Et moi, je pensais que si et non. Dernier exemple, c'est à un moment, je parlais de camions légers et tous les experts que j'interrogeais disaient le mot camion léger. Donc, j'ai fini par penser que c'était un terme québécois. Pas du tout. C'est un terme de vocabulaire d'expert. Et donc, j'ai mis ça partout dans mon texte, sauf qu'en fait, non. Donc, j'ai reçu des commentaires me disant, t'es bien mignonne, mais en fait, on ne sait pas de quoi tu parles. Et en fait, on me parlait de VUS ou SUV. Donc, c'est ça. Camion léger, c'est un SUV ? Ouais. Ok. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y a des petites subtilités comme ça. Mais ça va, c'est... Mais finalement, c'est des subtilités plus culturelles qu'autre chose. Ouais, exact. Donc, il y a ça. Après, en termes de journalisme, je sais que souvent, quand t'es journaliste scientifique, t'es quand même d'abord amené en début de carrière à faire plus du généraliste. Du journalisme, par exemple, là, j'ai essayé d'être vigile. Donc, c'est-à-dire, c'est du journalisme le soir où tu prends n'importe quel sujet qui passe, c'est toi qui le fais, notamment des faits divers. Ça, c'est... J'ai pas encore suffisamment d'aisance. Je pense, tu sais, on te dit, OK, il y a un fait divers. Là, maintenant, tout de suite, tu vas sur le terrain, tu vas aller interroger des gens sur place. C'est quelque chose que je l'ai fait une fois, mais tu sais, j'ai pas encore suffisamment d'aisance, je pense, pour le faire demain matin. C'est ça. Donc, j'étais vraiment content d'être baquée avec quelqu'un, avec un journaliste. Donc, c'est ça, plus élargir par rapport à juste rester dans le scientifique. Ça aussi, j'ai encore du travail là-dessus, je pense. Tu ressens le besoin d'élargir ? J'aime vraiment bien faire ça. C'est juste que t'aimes ça, OK. Ah ouais. Je sais que c'est attendu, en début de carrière, en particulier, clairement, t'en fais des vigiles parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on commence. Et puis aussi, il faut montrer que tu es à la fois capable de faire plein de choses et puis capable d'avoir, on a dit ton beat en anglais, d'avoir justement tes sujets de prédilection, notamment en science. Est-ce que tu sais c'est quoi déjà tes sujets de prédilection ? Environnement, c'est sûr. Environnement, ouais. J'aime bien les sujets, ça fait deux semaines, donc voilà. Mais j'aime bien les sujets sociaux aussi. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. J'aimerais revenir à comment est-ce que t'as mêlé ton doctorat et le journalisme scientifique ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile parce que tu te formais et puis tu faisais un petit peu des stages mais t'es quand même à temps plein dans ton doctorat quoi qu'il arrive ? Comment est-ce que t'as réussi à mêler ces deux vies ? Non, c'est ça. C'est clairement, il y avait un accord tacite passé avec mes encadrants. C'est ça. Et puis, on va dire qu'on avait à la base un projet de doctorat extrêmement ambitieux et de toute façon avec la pandémie, il était un petit peu mis par terre. Et donc, c'est ça. On va dire que pendant toute la pandémie, vu que le doctorat était un petit peu au point mort, ça m'a permis de faire ça à côté. Et après la pandémie, c'est là où ça a commencé un petit peu à avoir des frictions à cause de ça. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé, je pense, au global. Très sincèrement, je pense que sur la fin de mon doctorat, j'étais à mi-temps en doctorat et à mi-temps en journalisme. C'est aussi un accord tacite, mais je pense que c'est aussi plus facile de l'avoir en Amérique du Nord que de l'avoir pour les étudiants en doctorat en France qui ont un temps qui est très précis de leur doc où c'est réglementé où c'est des contrats de travail. Nous, ce n'est pas un contrat de travail. Et nous, ça dure en moyenne. À Poly, on a fait notre doc dans la même université, la moyenne, c'est cinq ans. Quand cinq ans, contrairement à trois ans en Europe, je pense que c'est un peu sous-entendu que tu te formes aussi à faire autre chose. Oui. Donc, il y a certains profs qui sont moins ouverts que d'autres à ça, mais moi, je l'ai toujours compris comme c'est un petit peu tacite et accepté que si tu as un projet professionnel, tu es en formation. Oui. Et que donc, oui, tu te formes à la recherche, mais tu te formes aussi à ta future carrière. Et si ta future carrière a une composante de communication, ce n'est pas fou de passer du temps dessus. Oui. Mais c'est vrai que je suis culpabilisée pas mal là-dessus au début, mais dans les règles de doctorat à Polytechnique Montréal, c'est écrit noir sur blanc que pendant ton doctorat, tu es censé te former pour la suite, pour ta carrière professionnelle. Donc, ça rentrait là-dedans. Il y avait tout ce qui est soft skills. Voilà, ça aussi, ça rentrait dedans. Pour justifier d'ailleurs que j'ai besoin de faire des stages en journalisme scientifique, c'est comme ça qu'on l'a présenté et on a eu l'accord de l'université pour dire que je développe mes compétences à côté. Et puis aussi, je sais que la grande majorité, je pense, des gens que je connais qui ont fait un doctorat, ont donné des cours à côté. Et vu que là, j'ai arrêté de donner des cours au moment où justement, j'ai commencé à vraiment me lancer en journalisme scientifique en parallèle du doc. J'étais bon, entre donner des cours à l'université ou faire du journalisme scientifique, ça me prenait autant de temps, je pense. C'est peut-être notre université qui est particulièrement ouverte à ça. Je ne sais pas si on peut généraliser, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai aussi eu, parce que je n'ai pas le même parcours que toi, mais j'ai quand même fait beaucoup de vulgarisation aussi pendant mon doctorat. Puis moi, j'avais réussi, comme toi je pense, à avoir une bourse pour mon doctorat. Donc, ce n'était pas mon prof qui payait. C'était un organisme externe, le CRSNG. Et dans le CRSNG, j'avais eu la bourse et puis 30% du montant de l'évaluation de la bourse, c'était les activités extrascolaires. Et donc, dans les activités extrascolaires, j'avais mis tout ce que je faisais de vulgarisation. Donc, je considérais que si on me donnait la bourse, c'est qu'on encourageait toutes ces activités-là et que donc, j'avais le droit de prendre du temps un petit peu sur mon doc pour faire ça. Mais je ne suis pas sûre que ce soit généralisable à tous les étudiants au doctorat, malheureusement. Pendant ton doc, tu disais que tu travaillais beaucoup en journalisme scientifique, mais est-ce que c'était juste le temps de tes stages ou est-ce que tu as travaillé en plus ailleurs en journalisme scientifique ? Non, c'est ça. j'ai fait, pour reprendre la chronologie, c'est ça. C'est en décembre 2020 où là, je me suis mise à vraiment chercher des stages. J'ai fait un premier stage au printemps 2021, un deuxième à l'automne 2021. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé en 2021, à l'automne, à faire des piges, c'est-à-dire des petits articles de temps en temps pour différents médias, donc pour Québec Science, pour la presse, l'agence Science Presse et puis pour toi aussi. C'est ça, pour écrire, aider à des vidéos. Et grâce à toi aussi, j'ai pu passer à moteur de recherche en décembre 2021. Depuis ce temps-là, ça faisait quand même cinq médias, ça commence à faire beaucoup en parallèle. Donc je faisais à peu près, je pense, un contrat toutes les deux semaines. Voir des fois un contrat par semaine quand il y avait vraiment des grosses journées. Des gros moments, oui. Donc finalement, ça a été quand même très présent dans ton doctorat sur les deux, trois dernières années ? Oui, c'est ça. Deux ans suivants. Ce qui représente beaucoup d'une proportion de doctorat quand même. C'est sûr. Tu disais, avec ton prof, ça s'est quand même bien passé. Il a accepté cette partie-là ou est-ce que c'est une question qu'on passe et puis on passe à un autre sujet ? Disons que c'est ça. Lorsque c'était en pleine pandémie, c'était, je pense, assez facile de mettre en pause le doctorat vu qu'il était en pause tout seul, le doctorat. Et donc de faire ça en parallèle. Mais comme je disais, c'est après, lorsque la pandémie a terminé, qu'on pouvait refaire des expériences et que là, il s'est rendu compte qu'en fait, j'étais un petit peu trop lancée là-dedans pour m'arrêter tout de suite. On a eu des discussions où ils me demandaient mais est-ce que là, tu ne voudrais pas mettre en pause complètement le journalisme et puis reprendre quand tu auras fini ton doc ? Mais le problème, c'est que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de réseautage, d'expériences, les gens pour qui tu fais des piges, peut-être qu'après, ils ne vont pas te rappeler si tu les recontactes un an plus tard. C'est assez difficile de s'arrêter totalement pendant un an et puis après de revenir coucou, c'est à nouveau moi. Et puis j'avais envie de garder la main aussi, de continuer à me pratiquer parce que sinon... Donc on a eu des discussions mais finalement, ça a fini par marcher, je pense. En fait, il était plutôt content à la fin du doc. J'ai pu mettre un chapitre dans ma thèse qui rassemble tous les sujets que j'ai pu faire plus ou moins en rapport avec mon sujet. C'est ça, dans un gros chapitre sur la contribution. Et là, il m'a fait « Ah oui, quand même ! T'en as fait des choses ! » Oui, je sais ! Ça, c'est assez fou. Je trouve ça très cool que tu aies pu l'intégrer dans ton doc. C'est vraiment chouette. Donc c'est la première fois que je vois ça. On verra si ça se généralise avec d'autres personnes après toi. Comme quoi, c'est peut-être notre université qui a assez lax avec ça. Après, là, c'était vraiment la décision de mon prof de savoir est-ce qu'on met un chapitre ? Puis il y a mon co-directeur qui m'a fait « Ouais, mais tu devrais même faire une intro à ce chapitre pour bien expliquer ton parcours, qu'on comprenne pourquoi tu mets ça. » Parce qu'au début, j'avais juste mis une liste de publications et c'est tout. Puis après, il m'a dit « Non, non, vas-y, et tout va plus dedans qu'on comprenne qu'est-ce que ça fait là. » Donc c'est assez cool. Et puis j'ai pu comme ça faire des petits graphes qui présentent le nombre de personnes qui ont pu être atteintes selon le domaine. Tu sais, donc le cercle un peu restreint de juste ingénieur en ultrason, après le cercle un peu plus large universitaire et puis le cercle beaucoup plus large grand public. C'est ça. Donc je crois qu'au total, ça fait quasiment un demi-million de personnes. Ah ouais. Mais c'est notamment avec la vidéo que tu as faite. C'est ça. Donc je l'ai mis dedans, etc. Et puis ça, ouais, ça aide. C'est... Les chercheurs vont aimer ça, de voir l'impact, de chiffrer l'impact de cette communication-là. C'est chouette. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui voudraient commencer, qui sont peut-être en doctorat en ce moment et qui donc ne sont pas formés en journalisme scientifique ? Si tu avais tout à refaire et qu'il n'y a pas de pandémie et que tu n'as pas l'opportunité de la pandémie, qu'est-ce que tu ferais ? Déjà, je pense qu'il faut en parler avec ces directeurs et directrices. Je sais que j'ai plusieurs amis qui, comme ça, essayent un petit peu de toucher à autre chose et puis ça crée des conflits parce qu'ils n'ont pas forcément parlé de débutants blancs à leur encadrant. Donc en parler, aller chercher des ressources sur Internet, il y en a des tonnes. Genre, vraiment. C'est assez fou, là. Et puis... en faire beaucoup de ces formations-là. C'est vraiment payant, je trouve. Se renseigner aussi dans les universités. Tu sais, des fois, il y a des partenariats entre les universités où tu peux faire des cours à côté, etc. Tu peux être auditeur libre, auditrice libre. Et vraiment, même si ce n'est pas la pandémie, je pense que contacter les gens sur Twitter, LinkedIn, dire « Hey, salut, j'aime bien ce que tu fais. » C'est ça. Se renseigner sur... En fait, moi, j'ai juste cherché, par exemple, des articles scientifiques, par exemple, dans la presse. Puis j'ai fini par contacter le journaliste qui les écrivait. Puis c'est lui qui m'a recommandé au RH, alors qu'il ne me connaît absolument pas. Mais c'est comme ça qu'après, j'ai eu le stage. Donc, c'est ça, ne pas hésiter à lire beaucoup d'articles comme ça qui sortent si c'est ça que vous avez envie de faire. Et puis, contacter les gens, discuter avec eux de leur carrière, qu'est-ce qu'eux, ils ont comme conseils, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreurs. Ça, j'aime bien. J'aime bien les entretiens erreurs. Les entretiens erreurs, C'est vraiment cool, je trouve. C'est rassurant. Et ne pas se vexer si la personne ne répond pas. Non, c'est sûr. D'ailleurs, tu ne m'avais pas acceptée. C'est vrai ? Tu m'avais écrit ? Oui, oui. Après la fameuse toute première formation, je t'avais ajoutée sur LinkedIn, mais random. Je n'avais même pas mis de mots, que dalle. Et puis, je t'ai ajoutée, tu m'as refusée, j'étais en mode « Oh non ! » Non, mais sur LinkedIn, j'ai arrêté d'accepter les gens parce que c'est l'enfer. Il y en a trop. Donc, il y a une problématique de chiffres qui arrive assez vite sur les réseaux sociaux quand on est un peu public. Donc, tu ne m'avais pas réellement écrit, tu m'avais juste fait « Ajouter ». Voilà. Non, mais c'est ça. Comme si j'allais me souvenir de ton prénom. C'est ça. Alors, j'étais genre anonyme dans le public. C'est ça, en ligne. Je ne m'en veux pas. Non, mais mettez un petit mot quand vous ajoutez les gens sur LinkedIn, même avec LinkedIn, pas premium. Tu peux ajouter une petite note. 300 caractères, c'est court, mais tu peux mettre un petit mot et dire « Bonjour, j'aimerais bien discuter ». C'était ainsi mon terme, le premier épisode de la saison 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter, le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada